Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce lundi 5 août 2024, 16h59, ah, du Québec, ça va mal en Angleterre, depuis les événements tragiques de la semaine dernière, maintenant dont tout le monde connaît à peu près le récit de cette attaque qui a eu lieu contre 13 jeunes filles, je pense 13, vraiment jeunes dans la dixaine, dans une école de danse, je pense, si ma mémoire est fraîche et correcte, et elles ont toutes été poignardées, 13 d'entre elles, 3 ont succombé à leur blessure, et tout ça a été commis, ça a pris du temps, avant qu'on le sache, par un individu qui vient du Rwanda, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour naturellement alimenter le grand problème de l'Europe au cours des 10 à 15 dernières années, ça a été, et c'est le problème des États-Unis en ce moment, la question à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec les frontières, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui veulent rentrer dans nos pays respectifs, il y a des gens qui disent, écoutez, c'est une question qui est très délicate, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis sur YouTube, tu le sais, moi j'ai ma pensée qui est très claire là-dessus, tout humain a le droit de vouloir améliorer son sort, il y a des situations d'urgence, dans des conflits, dans des guerres que nous on a provoquées, qui fait qu'il faut que tu prennes les gens instantanément, ceux qui veulent partir de là, mais pour l'ensemble du reste, des gens qui veulent améliorer leur sort, il y a une façon de le faire légale, puis ça ne semble plus être respecté depuis des années par nos autorités, on semble laisser rentrer tout le monde. Il y a même des gens qui se créent des espèces de petits adages avec ça, en disant, quand nous on s'en va les Blancs ailleurs, on appelle ça de la colonisation, mais quand les autres viennent chez nous, c'est de l'enrichissement culturel. Moi je suis, moi j'ai été marié avec plein de femmes, deux mariages entre autres, une avec une Marocaine, une femme extraordinaire, l'autre avec une Italienne, une rumba pâle, comme on dit, une brise pompon, mais moi je suis ouvert à tout. J'ai eu plein d'autres femmes de différentes ethnies, nationalités, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Mais il y a des règles qui doivent être suivies, et c'est bien beau de toujours vouloir démoniser le même monde, mais c'est parce que si tu laisses une situation stagnante, comme aux États-Unis, pendant les quatre années de Joe Biden, il y a eu près de 20 millions apparemment, selon des chiffres qui ne sont même pas exagérés, de gens qui sont rentrés légalement, à coups de 5, 10, 15 000 par jour, et ça vient surcharger naturellement les systèmes de santé, les systèmes de services sociaux, les hôpitaux, les écoles, tout ce que tu peux imaginer, ça vient aussi affaiblir le marché du travail, ça vient faire baisser les salaires, donc c'est quelque chose de complètement illogique, quand surtout tes gouvernements respectifs, contrôlés par le complexe militaire et industriel, sont là à te convaincre que c'est important d'aller défendre les frontières des autres pays, alors que les tiennes sont complètement ouvertes, comme une passoire. Il y a des gens qui se posent des questions sur la logique derrière tout ça. Il y a des gens qui sont accusés de faire la propagande pour une conspiration qu'on appelle le grand remplacement, qu'on attribue à des groupes de droite, à des extrémistes de droite, mais quand tu y penses, il y a Tucker Carlson qui a expliqué ça très très bien l'autre jour, il dit le grand remplacement, c'est juste le fait qu'on se reproduit plus assez, puis on emmène des gens pour repeupler nos pays respectifs, puis il dit, il n'y a rien de raciste là-dedans, parce que ça vient remplacer les gens qui sont nés, par exemple, aux États-Unis, puis là-dedans on inclut les Afro-Américains, on inclut les Asiatiques, tous les autres gens, des autres communautés ethniques, qui sont des gens natifs des États-Unis, après des générations, des générations, mais c'est ces gens-là aussi qui se font remplacer. On a vu la communauté afro-américaine se lever aussi contre ça, parce qu'elle est affectée à plusieurs niveaux, plusieurs niveaux, parce que les salaires sont à la baisse, parce que tu as une main-d'oeuvre bon marché, on a vu aussi des confrontations qu'il y a eues, ce n'est pas toujours des gens qui ont des bonnes intentions qui rentrent, et là, ça n'en prenait pas plus pour que le feu prenne aux poudres en Angleterre, et là, il y a des manifestations depuis des jours et des jours et des jours, certaines devant des hôtels où il y a des migrants qui sont logés, d'autres, juste des manifestations dans les rues, et là, tu as le gouvernement de Starmer qui vient de convoquer une réunion d'urgence après les émeutes qui ont éclaté naturellement au Royaume-Uni. Le premier ministre, Keir Starmer, a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité pour tenter de réprimer les manifestations anti-immigrés qui ont secoué les communautés à travers le Royaume-Uni et ont menacé de plonger son gouvernement en place depuis un mois dans un débat culturel polarisant. Bienvenue, M. Starmer. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Rotterdam, Blackpool et Bristol ce week-end. Premier grand test pour le nouveau gouvernement travailliste qui compte aucun travailleur dans son gouvernement travailliste parce que c'est une fraude intellectuelle d'appeler un parti politique contrôlé par le culte mondial de gouvernement travailliste. C'est complètement hallucinant. Ils ne font rien pour les travailleurs non plus en passant. Les troubles ont été alimentés par une campagne. D'ailleurs, les gouvernants travailliste, j'ouvre une parenthèse, les socialistes qui veulent améliorer ton sort. La seule façon qu'ils ont trouvé pour améliorer ton sort, c'est de grossir le gouvernement, de grossir les impôts et les taxes et d'enlever plus d'argent de tes poches pour te prétendre qu'en te donnant des services bidons, on s'est occupé de toi. Pendant que toutes les milliards sont partis dans les poches des amis, à gauche puis à droite. Les troubles ont été alimentés par une campagne de désinformation en ligne depuis, bon, qui a fait trois morts. Il y a une semaine à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, des militants d'extrême droite ont faussement affirmé que le suspect était un migrant musulman pour attiser le sentiment anti-immigré et islamophobe. À Rotterham, dans le Yorkshire du Sud, des manifestants ont attaqué dimanche un hôtel qui, selon eux, hébergeait des demandeurs d'asile et ont déclenché un incendie blessant à une douzaine de policiers, blablabla, blablabla. Donc, qui a commis cet acte? On va aller voir. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on nous dise qui était derrière cette attaque-là. Un homme de 17 ans, donc... Ça, c'est un des fils de presse, le 1er août, OK? Le Royaume-Uni accuse un garçon de 17 ans de cet acte-là, dans le cadre de ce qu'on sait de cet incident majeur. Un adolescent de 17 ans, comparu, donc, jeudi dernier, ça a pris du temps avant qu'on donne son nom, mais finalement, on a appris que c'était Axel Rudakoubana qui a comparu pour avoir provoqué cet événement-là d'atelier de yoga de danse Taylor Swift pour les enfants dans la ville balnéaire de Southport. Il est accusé, naturellement, il y en a trois qui ont succombé, puis il y en a dix autres qui sont blessés dans un état assez... On nous dit une possession d'un objet tranchant. Ils ne veulent pas te dire que c'est un couteau. Moi, je ne comprends pas les médias comment ils peuvent être tordus de la jambe gauche, puis du bras gauche, puis de l'hémisphère gauche. Ils sont tellement gauchistes qu'ils ne veulent jamais, jamais te donner les... Je peux te dire une chose, si ça avait été quelqu'un d'extrême droite qui avait commis un crime comme celui-là, tu aurais eu son nom, sa photo, publié partout, dans le ciel, dans l'espace, avec les fusées, avec les satellites, parce que ça aurait fait leur affaire. Mais là, c'est une autre histoire, puis ce n'est pas plus drôle, puis ça ne vient pas non plus jeter de l'ombre sur la communauté, que ce soit rwandais, parce que je pense qu'il est rwandais, ou ce n'est pas tous les rwandais qui sont comme ça, c'est un individu qui a commis ce geste-là. Mais il ne faut pas l'ignorer que c'est ça, le fond de l'histoire. Ça ne veut rien dire de plus comme ça ne veut rien dire de moins. Tu comprends? Mais c'est ça qui est ça. Donc, je vais essayer de voir si on peut savoir c'est qui exactement ce jeune homme-là. Laisse-moi trouver son nom, parce qu'il te le met une fois, le nom, OK? Si ça avait été un extrémiste de droite, un suprémaciste blanc, il peut te dire son nom, tu l'aurais après chaque virgule de l'article de journal qui est là, de Reuters. Il t'aurait répété son nom, puis il t'aurait dit à chaque fois derrière son nom, après son nom, que c'était un suprémaciste blanc. Donc, c'est bizarre que Wikipédia n'a pas une page sur lui déjà, mais... Donc, c'est un citoyen. Oh, tiens, Wikipédia, on va le... 29 juillet, une attaque au couteau, naturellement, visant des enfants a eu lieu, blablabla, blablabla, l'attaque a eu lieu dans ceci, c'est ça. Le motif de l'attaque n'a pas été identifié, naturellement, si ça avait été un suprémaciste blanc, déjà, tu aurais eu tout un... comment ils appellent ça, un pamphlet ou... un document laissé par l'assaillant. Donc, j'essaie de voir si on nous donne un petit peu plus de détails sur l'individu en question. Alex, c'est juste à la toute fin qu'on te donne ça, a été arrêté sur les lieux soupçonnés de ce geste-là, naturellement, est né à Cardiff, au Pays de Galles, et est un citoyen britannique. Ses parents sont originaires du Rwanda. La famille a déménagé dans les régions de Southport en 2013. Au moment de l'attaque, il vivait à Banks, un grand village à la périphérie nord-est de Southport. Les voisins l'ont décrit comme calme. Il a reçu un diagnostic de trouble du spectre hostique et aurait été peu disposé à quitter la maison et à communiquer avec sa famille pendant un certain temps. Il a une formation en théâtre musical en 2018, alors qu'il avait 11 ans, il a figuré dans une vidéo promotionnelle de la BBC. Children in need habillés en 10e docteur. Le premier haut... Donc, ça, c'est un peu son... son background, si on veut. Son background. Il n'y a rien d'autre à dire que... de vraiment... être abasourdi par cette histoire-là. qu'est-ce que tu veux y faire, qu'est-ce que tu veux... C'est fait, c'est fait. Mais ça pose des questions sérieuses. C'est des questions sérieuses sur la sécurité, d'abord, des endroits comme ceux-là, où il n'y a aucune sécurité, où dans les écoles, il n'y a aucune vraiment sécurité non plus. On sait qu'en Angleterre, il n'y a pas vraiment d'armes à feu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crimes qui sont commis au couteau depuis quelques années. On a confisqué puis banni les armes à feu. D'ailleurs, l'arme à feu ne commet aucun crime. C'est celui qui est derrière ou celle qui est derrière qui commet le crime. Mais ça soulève beaucoup de questions aussi sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les problèmes qui vont venir dans un avenir déjà dedans. On est dedans, mais l'avenir moyen et lointain, tu le sais que ça va être un mouvement de population énorme. Et ce n'est pas un mouvement de population qui va se faire de nous ici en Occident vers des pays d'Afrique ou vers des pays d'Asie. Tu le sais que c'est l'inverse. Même si on nous traite de racistes, de suprémacistes blancs, ils veulent tous venir dans nos pays qui sont naturellement, pour l'instant, mais ça peut distorger très rapidement, encore avec plus de possibilités, d'élever sa famille. Puis tu as ça comme concept. Tu penses ça parce qu'on a lancé ça comme concept, mais tu arrives ici, moi j'ai plein d'amis immigrants, ils sont déçus parce qu'ils se retrouvent comme des esclaves. Puis ils n'ont rien dans les poches. Puis ils sont obligés de travailler 15-16 ans comme nous autres pour avoir un minimum parce qu'on t'a vendu du rêve, parce que naturellement, de faire venir du monde puis d'avoir des citoyens, c'est payant pour le gouvernement, c'est payant pour le culte qui te gouverne. Plus tu as de monde, plus tu vas avoir de monde à ton service, plus tu vas avoir d'impôts, plus tu vas avoir de taxes, plus tu vas avoir d'argent dans les poches pour le culte et ainsi de suite. Donc, tu fais la promotion de ton système ailleurs en disant que c'est le meilleur, le plus beau, le plus ceci, le plus cela, alors qu'on vit tous comme des queues de veau. Tu publicises ça puis tu placardes ça partout dans les pays en voie de développement qui pensent, eux, avoir moins que nous, mais dans le fond, ils ont plus que nous parce qu'ils ont la liberté puis ils se retrouvent après ça ici coincés dans le piège. du mensonge qu'on a revendu. Anyway, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas drôle. Au Royaume-Uni, ça devient vraiment très, très chaotique dans le monde. Là, on attend l'attaque de l'Iran contre Israël. Tu as les Jeux olympiques qui sont dans un moment de disgrâce. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas. Mais tous nos gouvernements occidentaux sont tous dans la gamique avec le culte qui nous gouverne. Mais on devrait lancer nous autres un mouvement. la population parce que si tes politiciens t'entendent, ils vont réagir. Ils sont fragiles à tous les groupes de pression. Il ne faut pas que tu oublies que le politicien, c'est un proxénète de l'opinion publique. C'est une petite pute à deux piastres. OK? Puis si tu mets la pression, tu te dis, nous autres, on ne veut plus de tous ces agendas-là. Nous autres, on ne veut plus non plus financer des guerres interminables pour aller protéger les frontières des autres quand nos frontières sont ouvertes. Même si on veut de l'immigration, puis moi, je ne suis pas de l'immigration, il y a une façon de le faire. Puis il faut surtout arrêter de financer des organismes comme le CIO, le Comité international, les Jeux olympiques. Écoute, bien, si tu veux faire des petites stépettes puis te donner un spectacle, tu as juste à le faire avec tes propres chiffres, tes propres moyens, ta propre organisation en tant que petit-fils ou petite-fille de bourgeois ne vient pas nous emmerder. C'est un gros scam, c'est tous des gros bons à rien qui vivent au crochet des taxes puis des impôts puis des centaines de milliards de dollars qu'on leur donne à tous ces organismes-là en passant par l'ONU, l'UNICEF, le Comité international puis j'en passe puis j'en passe. Là, tu vas avoir une finale de boxe avec deux gars qui prétendent être des femmes. Et là, tu as eu la pauvre italienne qui, avec toutes les pressions qu'elle a eues, était obligée de s'excuser et c'est complètement honteux. Je comprends qu'elle ait succombé aux pressions puis tu as eu la Hongroise qui est perdue contre le Taïwanais, je pense. C'est le Taïwanais ou le Thaïlandais puis elle a fait le geste. Je vais y revenir sur ce geste-là dans une prochaine vidéo. Vous allez comprendre ce que c'est, mais ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien dans le monde des gauchistes, dans le monde des Wako, dans le monde de l'Occident. Je peux dire une chose, je prie pour nous parce qu'on est vraiment dans la purée de poids. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501